De façon générale, quiconque fait une découverte notable doit le signaler aux autorités et la plupart du temps en est automatiquement dessaisi, car dans de nombreux pays, les trouvailles significatives reviennent de droit à l'État. Résultat, bien des découvertes ne sont pas déclarées et disparaissent dans les collections privées. Pour conjurer ce phénomène, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord accordent beaucoup plus de liberté aux apprentis Indiana Jones et aucun ne repart les mains vides après avoir fait état d'une trouvaille. Conformément à la loi sur les trésors de 1996, ou Treasure Act, tout objet en métal se doit ici aussi d'être déclaré et l'État conserve son droit de préemption, mais il a désormais l'obligation d'acheter le bien à sa juste valeur. S'il ne peut ou ne souhaite pas le faire, celui qui a trouvé l'objet peut en disposer à sa guise. Depuis, le nombre de déclarations est monté en flèche. De 26 par an en 1996, on est passé à environ un millier. Seuls 5% de ces trésors sont issus de fouilles scientifiques. La plupart des trésors exhumés en Europe le sont par des amateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada